Bonsoir à tout le monde, on va débuter. Il y a du problème de place, désolé, ça a l'air avec les gens qui veulent parler du cerveau, c'est cool. Merci d'être là. Ah, il manque tout sa musique. C'est la première fois qu'on fait un show ici, donc on a encore des petits enjeux techniques. Donc, bienvenue à cette soirée de l'Hupop Montréal. Ce soir, c'est un petit peu spécial parce que je m'appelle Bruno Dubuc, je porte deux chapeaux ce soir, je fais partie du collectif de l'Hupop et je vais donner le cours. Donc, d'habitude, il y a quelqu'un de l'Hupop qui m'introduit, ça fait que c'est moins stressant, ça fait que là, je vais faire les deux. Je vais mettre mon chapeau de membre du collectif de l'Hupop et je vais faire le petit pitch de l'Hupop de deux minutes, juste pour les gens qui ne savent pas c'est quoi l'Hupop. Donc, l'Hupop, ça fait dix ans, on en parle de dixième année que ça existe. On offre des cours gratuits dans les cafés, les bars de Montréal. On vise à créer des lieux de rencontre, des lieux de diffusion de la connaissance, des lieux de partage de la connaissance. L'esprit critique est au cœur de nos cours. On essaie tout le temps qu'il y ait un enjeu social ou quelque chose qui permette de réfléchir sur notre société. On est donc un groupe de sept luttes bénévoles qui tenont ça pendant la livreur, en fait. Et puis, voilà. Donc, l'Hupop, tous les professeurs sont bénévoles. Tout le monde est bénévole. Tout est gratuit. Mais vous avez peut-être des petits dépliants sur les tables. On a ça à imprimer à chaque année. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours une petite boîte de gonds, là, vénis-là, là, à traîne-là, si vous avez un UR ou deux qui alourdissent vos poches. Vous pouvez mettre ça là, puis ça nous aide à imprimer nos dépliants. Sinon, il y a aussi une feuille avec un stylo. Vous pouvez écrire votre courriel. Et c'est pour notre liste d'envoi hebdomadaire de dimanche. On envoie les cours, comme vous voyez ici, les cinq prochains cours. Ça, c'est notre site web, hupopmontréal.com. Et donc, ça vous permet d'être alerté chaque semaine de ce qui va se passer durant la semaine. Sinon, quoi dire sur l'UPA? Bien, c'est ça, on a un beau site web. La saison vient tout juste de commencer depuis une semaine. On a eu un beau lancement au Lyon d'Or. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient le 27 septembre, parce que c'était notre dixième année. On a fait ça un peu plus gros. Et donc, il y a des cours qui roulent. Je ne les mentionnerai pas toutes, là, mais vous les voyez là. Vous pouvez aller voir les séances qui sont décrites. Et donc, on a un beau slogan cette année, « Arme d'émancipation massive ». Et ceux qui sont des amis de l'UPA, vous aurez remarqué un insight sur notre visuel de cette année. C'est Étienne Lepage qui fait partie du collectif, avec coutume de présenter l'UPA comme je viens de le faire, de façon straight et bon. et d'ajouter à la fin qu'au fond, l'argent que vous mettez là, c'est pour construire un grand laser vert qui va servir à détruire le capitalisme. Alors, on a dit à notre illustrateur, « Ton chat, il est super beau, mais tu peux-tu mettre des rayons laser vert dans les yeux ? » Il a dit oui. Donc, je suis désolé, on va faire comme dans les cours de, c'est quoi, à l'Université de Vincennes, le monde est là aussi partout, c'était cool. Donc, je voudrais avant de commencer, ah oui, deux remerciements, super importants à faire. D'abord, aux Oubliettes, le Café et les Oubliettes, qui ont pris une chance avec nous. C'est la première fois qu'on fait un cours ici. Il y aura aussi le cours de Frédéric Legris, qui va s'amuser à aller chercher des profs des 10 années de l'UPA, un prof par année, et qui va faire un petit débat philosophique autour d'une thématique et d'accord d'actualité avec ce prof-là. Donc, lui aussi, ça va se faire ici, moi, c'est ici. Et donc, merci beaucoup de nous accueillir. Il y a toutes sortes de bonnes choses à manger. Il y a une spéciale sur le pastis ce soir, je pense. Puis, il y a de la bonne soupe, puis il y a des grey cheese, puis c'est super. Sinon, merci beaucoup à notre partenaire Funambule Média qui fait Cinéma sous les étoiles, qui sont venus de me monter un kit de son tantôt, 15 minutes, sans que je m'en aperçoive, presque. Vous savez que Cinéma sous les étoiles font un peu la même job que le pop l'été. Ils organisent des projections de documentaires engagées dans les parcs de Montréal. Puis après, il y a toujours le réalisateur, la réalisatrice ou des experts et la question, puis il y a un petit débat avec les gens en tête. C'est très, très cool. Et nous, on échange de la visibilité, on se passe des affaires, et puis voilà. Puis on a aussi un autre partenaire officiel, c'est Écosociété, cette très bonne maison d'édition qui, parfois on a des auteurs d'Écosociété qui font des cours, on se tient au courant, on maniquance des affaires, puis voilà. Donc, ce soir, je vous propose une introduction, une introduction à un grand voyage que je vous ai concocté. Donc, 10 séances pour les 10 ans plus pop. On va en faire 5 cet automne puis ça va se fluctuer probablement à peu près à mi-février, ça va reprendre aux deux semaines ici au Café des Oubliettes. Bien, je vais te présenter un petit peu pour peut-être justifier ma présence devant vous. En fait, rapidement, je ne vais pas vous compter, mais je suis né à Saint-Hierre-Saint-Cinck. Mais à 21 ans, je suis tombé sur Henri Laboré, je suis tombé sur ce livre-là, L'homme et la ville, un type, un nérobiologiste français qui avait fait toutes sortes d'affaires, qui avait été chirurgien puis il t'expliquait pourquoi tu étais mal dans ta peau puis moi, je ne l'étais pas mal. Fait que je comprenais un peu qu'en comprenant un peu comment on fonctionne, oui, il y avait de l'espoir peut-être. Puis là, suite à ça, il m'a tellement influencé le bonhomme que je suis allé faire. Je suis tombé en amour avec un mollusque. En fait, j'ai fait une maîtrise en neurobiologie sur un modèle qui était très en vogue à l'époque, la plésie, parce qu'il y a savent que c'est un peu ma mascotte parce que c'est le fun d'expliquer les choses avec la plésie. Tout est tellement plus simple. 20 000 neurones au lieu de 86 milliards. Ça va un petit peu mieux. Ensuite de ça, j'ai fait la vulgarisation scientifique un petit peu partout pour les écrits et la télé. Et finalement, au tournant des années 2000, j'ai conçu ce site web-là qui est un peu issu de mes frustrations de journalistes scientifiques où tu ne peux jamais tout expliquer vraiment ou si tu expliques pour ta mère pour qu'elle comprenne ton faire ingénieur et trouve ça plate et si tu fais l'inverse ta mère ne comprend rien. J'ai fait un site web qui s'appelle « Le cerveau est tous les niveaux » qui se navigue avec deux portes de navigation. Une qui te permet de choisir toi-même ton niveau de difficulté. Débutant intermédiaire avancé. Donc, si tu ne connais pas trop, tu rentres débutant et si tu aimes ça, tu enchaînes avec intermédiaire. C'est le même sujet mais avec plus de détails. Et aussi, tu peux regarder à tout moment ce qui se passe pour un phénomène comme la mémoire ou le plaisir, la douleur. Ce qui se passe en termes de réseaux cérébraux à large échelle au niveau du cerveau, mais quels sont les neurones spécifiques, quels sont les neurotransmetteurs que ces neurones-là utilisent. En même temps, tu peux te demander au niveau psychologique quel effet ça fait d'être souffrant ou voir du rouge ou peu importe. Et aussi, aller voir au niveau social plusieurs individus, plusieurs systèmes nerveux ensemble quand ça coopère, quand ça échange des mots, qu'est-ce qui se passe. Donc, cinq niveaux d'organisation. On va y revenir là-dessus dans la séance d'aujourd'hui d'ailleurs. Sinon, après, j'achève la petite présentation. Sinon, après, j'ai fait des cours à l'Hipop. Puis moi, comme j'ai été rédacteur recherchiste pendant 15 ans, je ne suis pas prof dans la vie. Donc, j'ai fait mes gammes à l'Hipop. L'avantage, c'est que je faisais des cours dans des bars où je pouvais boire de la bière. Donc, ça aidait beaucoup à calmer mon cortex en l'hipop de bière. Donc là, j'ai appris à faire des présentations plus ou moins à l'Hipop. Il y en a qui m'ont... qui étaient là à mon camp d'entraînement. Mais j'en ai quand même fait pas mal. Puis finalement, ça m'a emmené à offrir des formations dans les cégeps pour les professeurs. D'ailleurs, il y en a ici. Des formations parce que les propres à cégeps n'ont pas du temps de se tenir à jour. En sciences canadien, il y a des papiers qui sortent tous les jours. Moi, je tiens un blog qui est en dessous de mon site à chaque semaine depuis 2010. Je résume une étude. Ça me donne un petit edge peut-être. Je vais passer des choses que je ne vois pas passer puis j'offre des demi-journées ou des journées entières de formation comme ça. Et d'ailleurs, le bouton l'école des profs qui est sur mon site en rouge ici, dans 24-48 heures, je vais mettre tout ce que vous voyez passer en PowerPoint que je vais mettre en PDF là. Ça me demande de retourner voir des affaires. Ça sera là comme je fais toujours quand je présente quoi que ce soit. Et j'ai fait aussi des cours... Ah oui, ça, j'ai commencé à faire une série de cinq cours de trois heures. C'est la première fois que j'essayais de structurer l'histoire que je vais essayer de vous raconter ici. Ensuite, j'étais à l'UTA. L'UTA, j'en ai donné aussi depuis 4-5 ans. À chaque session, j'en ai une à quelque part. C'est super le fun. Il y a des gens ici. Et donc là, j'ai structuré ça autrement. J'ai fait des cours de deux heures. Et c'est à partir de ce matériel-là que je vais vous proposer ce que je vais vous proposer à l'UPOP cette année. Cette fois-ci, ça va être dix séances d'une heure pour aller avec les dix ans de l'UPOP. Et je vais tout vous expliquer le parcours qu'on va faire un petit peu plus tard dans la séance. Mais c'est juste pour vous donner l'idée de cette structure-là pour les dix séances qui se tiennent. Vous pouvez bien sûr venir en voir une au hasard, venir en voir une dans deux mois. Mais si vous les suivez toutes, il y a comme une logique évidemment dans tout ça. Et je dois faire une espèce de disclaimer en commençant. C'est que j'ai été fortement inspiré dans ma vie. En fait, dans ma vie, il y a eu la gorille et ensuite, il y a eu Varela. Deux personnes qui m'ont ouvri la tête à l'envers et qui m'ont dit « Tu comprends rien. » C'est vrai. Donc, The Three of Knowledge, c'est un livre écrit par Francisco Varela et Bato Matirona en 87, traduit en 94. Et c'est un livre qui a une structure cyclique, un peu comme le cours que je vais vous offrir. Mais ce n'est pas exactement les mêmes chapitres, évidemment. Moi, je connais un peu les appels sur le cerveau. Les autres, ils parlaient vraiment très largement de toutes sortes de phénomènes culturels, sociaux, linguistiques. Mais l'idée que ça se boucle, vous allez voir que pour moi, c'est important et je l'ai leurs doigts. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc, c'est pour attirer l'attention sur le fait qu'il va être très difficile. Bon, il faut bien commencer quelque part. on commence séance 1, mais il va être très difficile de mettre un début finalement dans tout ça. Évidemment, vous pouvez lever la main n'importe quand. Ah oui, j'ai oublié de dire parce que des fois, je m'emballe, je ne parle pas. Mais on va faire un genre d'heure de présentation. Ensuite, on prend un bon 10-15 minutes de pause et puis on revient pour un autre 3-4 d'heure, une heure de discussion, d'échange. En fait, je vais présenter avant j'y arrivais, j'anticipe. Le plan de ce soir, donc, 3-4 grandes idées que j'aimerais passer. L'idée que le cerveau humain tente de se comprendre lui-même, l'observateur qui observe, en tout cas, vous voyez l'affaire, ce n'est pas évident de cette idée-là. C'est la première idée que j'aimerais présenter parce que c'est ça l'ambition de ce cours-là, c'est d'essayer de comprendre scientifiquement la cognition humaine. Mais qui la comprend cette cognition-là, c'est les humains. Donc, c'est le chèque qui se convocule. Ensuite, on va voir que la méthode scientifique peut vraiment nous aider dans cette entreprise-là. Puis on va se rappeler un peu, c'est quoi une théorie, c'est quoi une hypothèse, c'est quoi un modèle scientifique, c'est quoi cette méthode scientifique-là. Parce que, c'est ça qui est beau à le bas, puis c'est que je n'ai aucune idée des gens dans la salle d'où vous partez. On va essayer de commencer tranquillement. Il y en a plein, souvent, qui en savent bien plus que moi dans les domaines, puis c'est correct. Puis dans la deuxième heure, apporté au moulin ces connaissances. Donc, ensuite, ça va être comme la présentation du voyage, des dix séances. Puis à travers tout ça, bien, je vais vous parler, vous donner un peu l'aperçu de quoi on va parler. On va parler un peu des neurones du cerveau. Bon, vous êtes venus ici pour avoir du neurone, là, je vais vous en donner un peu à ce neurone. Et je vais conclure, ce sera très bref, petite conclusion. Et ensuite, c'est ça, c'est vrai, après la pause, si jamais on manque de temps, on manque de temps, on manque de sujets, de commentaires, puis vous en voulez plus, vous avez prévu un petit 10-15 minutes de bonus. Ça va être un peu les grands moments des sciences cognitives au 20e siècle qui sont un peu les grandes étapes de compréhension de la commission qui ont évolué évidemment en un siècle. Puis je peux vous faire ça, tch, 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 si vous voulez. Donc, on pourra, après la pause, commencer à discuter puis à un moment donné, OK, on regarde ça puis on pourra le faire si vous voulez. Donc, on va commencer avec cette histoire-là et puis vous êtes venus ici après votre journée de travail, c'est formidable, je vous en remercie, je suis super excité. Vous avez fait plein de choses aujourd'hui qui sont évoquées par ces images-là, plein, plein de choses dont vous vous êtes plus ou moins aperçus, toutes sortes de comportements hyper complexes que vous avez faits aujourd'hui. Et donc, happés par la vie quotidienne, on se pose peu de questions en général sur nos modes de connaissance. nos connaissances demeurent aveugles à elles-mêmes. On sait tellement faire de choses des humains qu'on ne s'en rend pas compte. C'est ça l'affaire. C'est ça la première chose à démystiquer, c'est que le moindre de nos comportements est un exploit exceptionnel. Et donc, c'est ça, on connaît très bien notre environnement, notre groupe social et le miracle quotidien qui se produit à chaque seconde dans notre cerveau, on n'en a pas conscience. Ça se passe, c'est efficace tant qu'on n'a pas une commotion cérébrale à la sévée ou quelque chose. Je vais venir tantôt. Et ce qui fait en sorte que notre monde d'expérience subjective est souvent un peu on n'a pas le temps. On n'a comme pas le temps, sauf dans des moments très intenses où là, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe et on sent qu'on a quelque chose dans notre monde intérieur qui bouge. Mais, donc, l'idée de ce cours, c'est d'essayer ensemble de comprendre un peu mieux ce que nous sommes et comment se constituent nos connaissances sur le monde. Ça, c'est un ancien cours de l'Hipop en passant. Et donc, pour ça, on va donc s'arrêter pour réfléchir à ce que nous sommes et la première chose qui nous frappe, c'est ce dont je viens de parler, qui nous frappe ou ne nous frappe pas des fois, comme je vous l'ai dit, on l'oublie, c'est le fait qu'on a une vie intérieure, qu'on a une subjectivité, on a des sensations, des qualias, comme dirait les philosophes. Et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi un cerveau, un objet entre les deux oreilles, l'objet le plus complexe de l'univers connu, dont on a tous entre les deux oreilles, un exemplaire unique, le vôtre. C'est quand même assez incroyable quand on y pense. Et donc, là, il y a une espèce de dichotomie, parce que j'ai revenu dans un instant. Dans un autre cours de l'UPA, un de mes premiers, j'avais demandé comme ça aux gens, quels sont les mots qui vous viennent spontanément à l'esprit quand je vous dis le mot cerveau. Vous pouvez me faire dans votre tête, je vous dis le mot cerveau, des mots qui viennent, cerveau, là, vous êtes dans un cours, vous savez que c'est des neurosciences, ça vous fait peut-être guérir. En tout cas, les gens m'avaient, j'avais colligé les réponses en termes de fréquence, puis les plus fréquents, j'avais mis des gros fonds, puis ça donnait à peu près ça. Intelligence, réflexion, pensée, raison, le cerveau, toutes des choses très abstraites, c'est bien dit. Donc, ce qui évoque le cerveau, c'est encore des choses assez abstraites. Donc, les gens aujourd'hui vont dire, oui, bien sûr, le cerveau contribue à ma pensée, mais je le sens, je sens que ma pensée est une autre nature. Vous comprenez? Bon, lui, il continue de... Et donc, ça, ça remonte à Descartes. Notre ami Descartes qui avait dit qu'il y avait la substance étendue, la res extensa, qui était matérielle, et la substance pensante, la res cogitante, qui, elle, était immatérielle, c'était l'âme, et les deux étaient unies par la glande pinéale qui était, à l'époque, au niveau matroscopique, c'est la seule structure cérébrale qui semble pas binataire, pas en deux parties. Tout est double. Dans notre cerveau, on a deux hémissaires, le thalamus, deux, c'est pas comme... Mais la pinéale, elle est comme au milieu du mécancéphale, elle est comme unique, mais historiquement, on a montré aujourd'hui que c'était la fusion de deux parties. Donc, Descartes ne pouvait pas savoir ça. Et donc, il disait que quand on meurt, l'âme survit, évidemment, parce qu'elle est une nature pas manuelle. Mais, ça rejoint quand même notre gros bon sens qu'on a aujourd'hui, ce que je disais tantôt, ce qu'on ressent en gros vite, peut-être le même sens qu'il pensait. On a l'impression d'avoir une vie d'esprit, puis on a l'impression d'avoir un corps physique qui évolue dans un monde physique. Puis, ça a l'air dur de réconcilier les deux quand même. Mais, ça, je vais mettre deux, trois « mais » comme ça, c'est comme moi, c'est pour vous réveiller. Mais, un aperçu d'où on s'en va avec ce cours-là, c'est vers une déconstruction, voire une démolition du cartésianisme. En fait, c'est de montrer qu'il est possible de concevoir l'esprit humain comme un phénomène émergent, je vais dire le mot comme ça, émanant, émergent de cette construction cérébrale matérielle-là qui est le cerveau-corps. Parce que j'essaie de m'habituer à dire « pas cerveau-bicorps » parce que c'est tellement lié, on va le voir à la séance 8, que cerveau-corps avec le trait d'union. Si je dis cerveau, ajoutez corps dans votre tête. Si je dis corps, ajoutez cerveau. Ça, c'est ce que je vais essayer de défendre à la huitième séance. Mais, c'est ça, je voudrais dire que Damasio, qui est un chercheur en neurosciences, à la fin des années 90, avait écrit un livre qui s'appelle « L'erreur de l'écart ». Et ensuite, toujours au début des années 90, ça, on va y arriver. Le fameux livre de Francisco Varela et ses deux collaborateurs, Thomson et Roche, qui avaient lancé cette espèce d'approche incarnée de la commission, ouvert finalement les études à inclure l'aspect subjectif dont je vous parle depuis le début et à essayer de trouver une approche qui permet de voir les deux parce que, voilà, j'anticipe avec ce que je voulais vous raconter après la pause, mais la science, les sciences cognitives du XXe siècle, ont évacué un peu la subjectivité parce que je ne savais pas trop comment, en tout cas, on y reviendra, j'essaie de tout gavacher en même temps. OK. Juste constater que ce dualisme-là, il est vraiment partout. Les religions, évidemment, sont toutes dualistes, presque. Les cosmologies, de prime abord, plus sympathiques. Les Premières Nations, par exemple, ont ce quatre cadrans de la peau médicinale où il y a quatre réalités et les quatre réalités sont importantes mais différentes. Mais là, il y a le spirituel, il y a le physique, il y a le mental, il y a l'émotionnel. Donc, il y a ça. Les sciences sociales, quand on parle des expériences de psychologie sociale, on va dire le conformisme, tout ça, c'est des attributs d'esprit humain. C'est l'esprit humain qui fait que l'humain va réagir comme ça. Généralement, on ne se mouille pas plus que ça, mais on véhicule par là encore ces idées-là. Donc, le dualisme cartésien a aussi fait toutes sortes de petites variantes. Je vais en présenter une couple. Bien sûr, il y a donc le corps et l'esprit, le mind-body en anglais, mais il y a aussi la dichotomie du sujet-objet, observateur-observé, monde-subjectif, réalité-objective, corps-cerveau, émotion-raison, un autre classique, nature-culture. Donc, tout ça que, en fait, il faut quand même que ça soit un peu polémique, mais pas minimalement. Moi, je vais essayer de montrer que ça ne tient plus la route ces dichotomies-là. C'est ça, l'idée du beau, entre autres. Montrer qu'on doit les remettre grandement en question et que c'est aussi intéressant ce qu'il y a si on pense autrement que ça. Bon, là, on va, là, j'ai garoché pas mal, là, on va revenir un petit peu plus relax avec des images. Donc, dans toute évolution, il y a une seule espèce animale qui utilise son cerveau pour tenter de comprendre son cerveau. C'est mieux. D'où cette sensation de vertige par rapport à cette circularité-là quand même, un cerveau qui essaie de comprendre le cerveau, c'est les mains déchères qui se dessinent, tu sais pas où est le début. Les chimpanzés, nos plus proches cousins, vous savez qu'on a une ancêtre commun il y a 6 à 7 millions d'années, nous et les chimpanzés, les bonobos, les chimpanzés bonobos, c'est deux espèces cousines. Bien, ils ont une société complexe, on le sait aujourd'hui, ils fabriquent des outils, ils ont une culture, ils se transmettent des connaissances, ils ont des hiérarchies, ils font de la politique, on a à peu près rien d'inventer les humains par rapport aux grands singes, on a juste poussé des affaires vraiment plus loin. mais les chimpanzés, ils ne font pas de science, ils ne font pas de science telle qu'on l'a définie, ils ne vont pas émettre des hypothèses, partager des modèles, s'engueuler un peu, ça reste très factuel. Ils m'adrindent, ils disent « j'entre là, je mange des termites, le jeune il voit ça, ok, je vais faire pareil, ok, on a une autre société. » Autrement dit, nous, avec les humains, avec notre fameux gros cerveau, on peut créer un monde de sens commun à partir de subjectivité partagée avec le langage. À propos d'éléments du monde, c'est le prof de la science, et dans le monde, il y a des cerveaux humains et on peut s'intéresser à ça. C'est ça qu'on va essayer de faire. Donc, mais, mais là, j'en arrive à une autre distinction qu'on a déjà abordée, mais qui va nous servir à aller plus loin, c'est la distinction, donc, entre les descriptions langagières. Mais ça, ça va peut-être paraître un peu garroché, mais on va y revenir. L'idée que les scientifiques, ce qu'ils font finalement, ils font des distinctions linguistiques sur le monde. Ils vont faire des catégorisations, ils vont dire ça, c'est quelque chose, dans une catégorie, c'est différent de ça, puis on peut le montrer. Donc, on parle d'objet à la troisième personne, on distingue des choses dans le monde, et par rapport au cerveau, ce qui arrive, c'est qu'on a, comme on l'a dit, une vie subjective à la première personne, mais ce qu'il faut distinguer, c'est que les couplages à l'intérieur de l'organisme, genre là, le mot « couplage » a un sens séparé-là qui l'emploie souvent, un sens très large. Couplage, ça peut être, tu sais, un neurotransmetteur qui se fixe à un récepteur, c'est un couplage. Un enzyme qui métabolise un substrat, c'est un couplage, c'est une interaction, finalement. Donc, il y a plein d'interactions, plein de couplages dans notre cerveau qui s'expriment spontanément, qui se produisent, qui n'ont pas besoin de description pour le faire. Et nous, ce qui est lié avec le cerveau, c'est que nous sommes ces processus de couplage à la première personne qui se font. Là, on va en rester là. On va en rester là. Mais si je vous montre, si je vous montre un peu tous les domaines des sciences collectives, psychologie, philosophie, linguistique, anthropologie, neurosciences, il y en a là-dedans qui vont se spécialiser plus sur l'étude des phénomènes subjectifs de la première personne. Les philosophes, les psychologues s'interrogent beaucoup, font beaucoup de nuances sur quel ressenti, quelle impression, tout ça. Et d'autres disciplines des sciences collectives vont plutôt focusser sur l'objet, justement. Les neurosciences, on vous met dans un scan, on regarde votre cerveau, comment est-ce qu'il réagit, est-ce qu'il réagit ? Donc, le problème, c'est toujours de concilier les deux. C'est toujours ça qui est difficile. Prenez le rouge de cette pomme-là, par exemple, ou alors la douleur, ou alors la sensation de douceur d'un tissu sur nos doigts. Ça, on le ressent. On le ressent comme des choses très différentes. Donc, c'est le sentiment subjectif à la première personne. Mais si on prend l'exemple de la pomme, il est où, le rouge, dans notre cerveau ? Ça va être ça, la question. Parce que si on regarde dans un cerveau, on va voir des neurones qui communiquent ensemble. On peut enregistrer dans les neurones. On va voir de l'activité, des potentiels d'action, des infus nerveux. On va voir de l'activité électrique. Puis l'activité électrique, finalement, c'est des ions qui traversent des membranes. C'est des petites molécules chargées, un ACL, un A plus, un A plus, un CL moins, qui traversent des membranes. Il est où le rouge ? Elle est où la douleur ? Vous comprenez le fameux « mind-body problem » ? C'est un peu ça. Le niveau neuronal ou moléculaire, ce n'est pas le bon niveau pour comprendre les phénomènes subjectifs. Mais ça va être un niveau qui est nécessaire, qui est là. Et là, ça va nous amener, je crois, si je souviens ma logique, de vers où on s'en va, ça va nous amener à cette idée de niveau d'organisation. On ne pourra pas comprendre la subjectivité si on n'inclut pas dans notre façon de taborder le cerveau l'idée que c'est une structure extrêmement complexe. Pourquoi ? Parce qu'elle est faite d'innombrables niveaux d'organisation. On peut partir des molécules, j'ai parlé des neurotransmetteurs, ça peut être l'ADN aussi, il y a tellement de gènes qui jouent des rôles dans les neurones. Les neurones, c'est une cellule comme une autre, ça a des gènes qui sont actifs, pas actifs, régulés par ci, par ça. Ensuite, il y a des neurones en tant que cellules complexes avec ces immenses dendrites, son axone. Il y a des circuits de neurones qui s'établissent. Il y a des régions, des structures cérébrales qui ont des façons de computer l'information qui n'est pas la même qu'une autre structure. Il y a l'ensemble du cerveau qui est encore là, qui traite ça de façon encore plus globale. Et ça ne s'arrête pas là. Tu as l'individu avec son système nerveux, son corps, son système endocrinien, son système immunitaire, tout ça communique ensemble comme je vous en parlais plus tard. Puis tu as tous ces individus-là dans un environnement. Et puis pour nous les humains, la partie de l'environnement qui souvent nous influence le plus, c'est d'autres êtres humains. Donc, c'est ça que j'ai essayé de rendre dans mon site le cerveau à tous les niveaux, de faire en sorte que quand tu lis sur un niveau, tu peux tout de suite te demander, ah oui, mais en même temps, en même temps, il se passe tout le temps plein d'autres affaires à d'autres niveaux. Bon, revenons à notre vie quotidienne parce que je vous dis, je vais essayer vraiment de partir de ça. Donc, on fait plein d'affaires sans percevoir la richesse. Ça, j'en ai parlé en introduction. Notre vie est faite de chorégraphies hyper raffinées, de coordination comportementale. Prenez juste une simple conversation. Vous devez émettre des idées dans une langue particulière. vous devez sentir quand est-ce que l'autre a le goût de parler. Ça se fait spontanément. Vous arrêtez. Il dit quelque chose. La personne dit quelque chose. Ça évoque deux, trois affaires. Tu décides avec laquelle tu veux répliquer. C'est hyper compliqué. OK? Et ça se fait tout seul. Sauf quand genre, t'as un problème, t'as un ACV, t'as une démence, t'as une commotion cérébrale. Et donc, ce que ça dit, c'est que pour que ça se passe bien, il faut que le système nerveux ait son intégrité pour que cette structure-là soit en bonne condition. Ça, c'est l'idée que je vais essayer d'amener maintenant. Et là, ça va être un petit peu la partie on s'étonne des illusions d'optique parce que je vais vous montrer des illusions d'optique qui sont toujours surprenantes et qui montrent que même quand notre cerveau fonctionne bien, quand on n'a pas de gros problèmes, on ne perçoit pas toujours la réalité comme mes lignes. Si je vous montre ces deux classiques-là, on a l'impression que la ligne de gauche est plus longue que l'autre. On a l'impression que les grandes lignes ne sont pas vraiment parallèles, mais là, je n'ai pas trouvé, en tout cas, PowerPoint qui ne prend pas les gifs animés. Donc, je ne vais pas vous faire la preuve, mais j'en ai un autre avec une preuve. L'idée, c'est donc, je vais vous montrer les autres. Ça, c'est une classique aussi, un effet de perspective. On a quand même l'impression que la ligne d'en haut est plus grande et je l'ai faite même un peu plus petite. elle a l'air vraiment plus grande, non? Puis là, je vais arriver avec le classique. Ah, tiens, il marche, lui. Je ne savais même pas. Attendez. Ah, j'avais une autre preuve comme ça. C'est plate, ça veut dire que je n'ai pas le... Bien, je ne peux même pas l'arrêter. Vous la connaissez de toute façon. C'est l'idée que la case A et B, bien, attendez, je vais... Ah, mais c'est plate, je n'ai pas le... La case A et B, il faut que vous me regardiez vite. Quand tout est là, il n'y a pas l'air d'avoir une case blanche puis une case noire. Puis quand on enlève tout, on se rend compte que c'est le même gris. C'est fou. Il y a plusieurs effets qui concourent à faire en sorte qu'on voit vraiment que c'est des cases différentes. Comment ça se fait que nos sens peuvent nous tromper à ce point-là? Là, je vais donner un exemple qui va nous ramener à la structure, la structure de notre système nerveux. Un exemple que vous connaissez aussi peut-être, c'est la fameuse tache aveule dans notre rétile. Là, je ne pense pas que ça va marcher, c'est trop gros, mais croyez-moi sur parole, vous le ferez chez vous. Vous prenez une feuille, vous faites un point à peu près espacé de 10 cm. Là, vous fermez l'œil gauche. Donc, fermez l'œil gauche. Puis, avec l'œil droit, vous fixez la croix. Puis là, vous vous approchez, vous reculez, puis à un moment donné, à 30 cm de l'écran, de la feuille, le point noir, c'est pas rapide. Il n'est plus là. Il n'est juste plus là. Tu ne le vois plus. Pourquoi? Ça dépend de la structure de l'œil. Vous allez voir où je m'en vais avec ça. Vous savez, l'œil humain est conçu d'une bien autre façon. Au lieu que les photoréceptores, les cellules sensibles de la lumière soient dans le fond du globe oculaire, prêts à recevoir les rayons lumineux, ils sont inversés. Ils regardent vers le cerveau. Ils sont comme ça. Puis là, il y a même une couche de neurones bipolaires, il y a les cellules ganglionnaires qui communiquent comme ça, comme ça, comme ça. Puis les axons des cellules ganglionnaires, ils sortent du globe oculaire de l'œil par le nerf optique. Mais où il y a le nerf optique, il ne peut pas avoir de photo recetteur. Il y a le nerf qui sort. Donc, ce que ça fait, ça fait, c'est ça la tâche à veuille. Là, on a le schéma. Quand on regarde, on fixe sur notre fovea, sur notre région la plus sensible, on fixe le X. Ça fait exactement quand tu as la bonne distance, le rond arrive à la tâche à veuille. Puis on ne le voit pas. Puis ce qui est encore plus étonnant, puis ça, je vais anticiper peut-être la septième séance quand on va parler de tout l'aspect projectif de notre cerveau, comment notre cerveau fait constamment des simulations sur le monde. C'est que quand on fait la même chose avec ça, on fixe la croix puis on trouve la bonne distance, qu'est-ce que vous pensez qui arrive ici? La ligne est complète. La ligne nous apparaît comme complète. Ça fait que c'est pas juste qu'on ne voit pas, c'est que le cerveau complète avec le contexte, comprend le contexte puis nous convaincre que nos problèmes, tu vois tout. Puis ça, c'est pas la seule chose où je vais essayer de nous convaincre qu'on ne voit pas tout dans notre environnement. Restez à l'écoute, il y en aura d'autres plus tripantes ici. Donc, nos sens peuvent nous tromper, puis ça veut dire que nos perceptions du monde ne sont pas un miroir du monde. c'est bien l'idée que nos représentations sont un miroir du monde. On est plutôt toujours dans l'interprétation, dans la construction, dans la simulation, à partir, bien sûr, de ce que nos sens nous fournissent du monde. Et donc, ces illusions d'optique-là nous conduisent à reconnaître que la structure particulière de notre corps d'humain, avec notre système nerveux d'humain, influence ce qu'on peut saisir du monde, détermine ce qui pourrait être connaissable par nous, les humains, avec notre système nerveux particulier. On n'a pas un système nerveux d'abait, on n'a pas un système nerveux de chauve-souris, très différent du nôtre. Et donc, ce qui pourrait avoir du sens pour l'animal que l'on est. Et donc, notre connaissance s'enracine dans les origines de notre cognition qui elle-même s'enracine dans les bases biologiques de la vie, c'est tout le projet de ce cours-là de déployer tout ça. Et donc, il n'y a pas de discontinuité entre notre vie sociale, ce qu'on fait à tous les jours, le complexe, comme on l'a dit, avec nos préférences, nos valeurs, et les racines biologiques de tout ça. Ça s'explique, ça peut se comprendre. On n'a pas besoin de coupure. C'est la pèse de la continuité entre la vie et la cognition. C'est débattu, je ne vous dirai pas que tout le monde est d'accord avec ça, mais c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Mais, ça ne veut pas dire qu'on s'entre dans une position soluticiste ou relativiste à tout grain où le monde extérieur serait finalement juste un effet de notre pensée qui n'y aurait que des esprits et que dans la réalité, il n'y aurait pas de relations causales. Il y avait, en philo, il y avait un argument pour ça, c'était le « kick in the ass argument ». C'est comme si les gens sont trop partis ou dans les hautes fables de l'abstraction, il y a comme un argument. On a vu que le monde matériel existe. Et donc, comme le disparaît là, il faut naviguer entre deux pièges. Le piège du solipsisme du subjectivisme absolu est le piège de dire que ce qu'on perçoit du monde, c'est un reflet du monde fidèle. C'est l'un et l'autre. C'est l'un et l'autre parce que chaque organisme a des contraintes structurelles, des contraintes structurelles de son propre système nerveux. J'en avais, je pense, à vous montrer nos certitudes, nos perceptions soit disant évidentes, il va falloir les mettre entre parenthèses dans ce cours-là. Il va falloir douter. Il va falloir douter du sens commun et puis douter du sens commun, c'est une très bonne définition de la science. Étienne Klein, les Français disent Klein, je suis un physicien, j'aime beaucoup, a sorti ça une fois dans une conférence comme définition de la science. Douter du sens commun, c'est ça. Donc, on en arrive à cette deuxième partie. Là, la première partie, c'était le gros morceau. On va essayer de mettre la hache dans nos certitudes. Là, on va regarder un peu plus la science, c'est quoi. Donc, ça va, tu es là? Oui, ça va. Donc, la science, c'est ce qu'on observe, ce n'est pas la nature en soi, mais la nature révélée par nos méthodes de questionnement. Ça, c'est un physicien Heisenberg, pour ceux qui connaissent le principe d'incertitude d'Heisenberg. Donc, il y a des forces, il y a des lois, il y a des principes universels, c'est sûr, qui nous sont fort utiles. La science, c'est tout ce qui fait que je peux vous parler là-dedans et que vous pouvez regarder ça. Mais, on n'a pas un accès direct à cette nature-là, nécessairement. Si on se cogne contre un mur, on peut dire qu'on a un accès direct, mais dès qu'on va dans un petit peu plus petit, dans un petit peu les étoiles, un petit peu, ça va nous prendre des instruments. Et donc, nos sens, par exemple, ce qu'on peut voir avec les humains, c'est un petit, petit, petit spectre visible dans tout le spectre des ondes électromagnétiques. On ne voit pas dans les UV, les abeilles voient dans les UV, pas nous. Il y a l'infrarouge, on ne voit pas. Donc, nos sens nous contraignent à une certaine fenêtre de données qu'on peut recueillir. Ensuite de ça, on a des instruments. Les scientifiques, on utilise des instruments, des microscopes, des télescopes. Ça, c'est pour augmenter la portée de nos sens. On va être capable de voir des choses que nos yeux ne sont pas capables de voir parce qu'ils sont trop petits, parce qu'ils sont trop grands. Mais, ces appareils-là, il amènent, il faut comprendre comment ils fonctionnent pour comprendre ce qu'ils nous montrent. Il faut, il y a une part d'autant plus grande d'interprétation des données que notre instrument nous montre des choses qui sont loin de nos sens. Parce qu'il faut savoir comment fonctionne notre instrument pour savoir la façon dont il réagit. bon, là, je vous ai pris deux exemples faciles, microscope, télescope, mais quand tu as des spectrographes de masse ou des machines pour détecter les ondes gravitationnelles, il faut vraiment que tu saches qu'est-ce qu'a fait ta machine pour voir les petits signaux, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Ou alors, l'imagerie cérébrale, donc on va passer au moins presque un cours entier à parler de toutes les techniques d'imagerie cérébrale. C'est des techniques qui permettent de voir le cerveau en activité. Encore là, c'est souvent des techniques très indirectes, ce qui ne nous montre pas nécessairement l'activité nerveuse qui passe par la vasodilatation, le jeu des cellules gliaires et en tout cas, c'est... Mais ça demeure des approximations intéressantes pour voir des choses qu'on ne pourrait pas voir autrement, sinon on pourrait ouvrir la voie de crânien et on n'a pas le goût de se faire ouvrir la voie de crânien à tout le cher. Donc, ça va nous prendre des modèles ensuite de ça pour interpréter les données recueillies par ces instruments-là. Et là, je vais faire un petit bout sur modèle, théorie, hypothèse en science. Juste, encore là, on est à l'époque, essayer de partir tout le monde sur le même pied parce que ce cours-là, j'ai dit, c'est une tentative de connaissance de la cognition, une tentative scientifique de connaissance de la cognition. Donc, si on ne sait pas c'est quoi trop la science, ses méthodes, sa façon de faire, on est à partir. Donc, ça prend des modèles scientifiques. Pourquoi des modèles? Parce qu'il y a des choses qui sont trop petites, trop grandes ou trop complexes, comme dans le cas du cerveau, pour être appréhendées directement avec nos sens. En fait, il y a un type qui est en intelligence artificielle il y a longtemps qui disait que pour un observateur, donc nous, un scientifique, un objet M est un modèle pour un objet O, un objet O qu'on veut ici des neurones. Dans la mesure où l'observateur, donc nous, les gens, les scientifiques, on peut utiliser M pour répondre à des questions qui nous intéressent au sujet de O. O, c'est trop compliqué. On va extraire des caractéristiques simples de O, on va se faire un petit modèle puis c'est ça qu'on va questionner. On va tester nos hypothèses là-dessus parce que ça, c'est trop compliqué, il y a trop de l'arrière. En gros, on peut décrir un modèle scientifique comme ça. Donc, un modèle renvoie à une approximation de la réalité et à une sélection de certains éléments. Maintenant, avec, ça c'est des modèles connexionnistes, c'est un homme qui connaît ça, avec le deep learning, on fait des couches et des couches et des couches de neurones puis les ordinateurs sont capables de traiter ça puis c'est rendu qu'il faut faire attention parce que les modèles deviennent extrêmement complexes. Des fois, on ne sait pas trop comment le modèle est convenu à faire ses fins parce que... Donc, c'est une phrase que j'aime bien. Tous les modèles sont faux puisque ce sont des approximations, des simplifications mais certains sont utiles. C'est ça l'idée. Donc, avec un modèle, on va pouvoir générer des hypothèses et c'est-à-dire, c'est quoi l'hypothèse? C'est des explications plausibles et provisoires des faits. Ça a de l'allure. La communauté scientifique, ça s'entend pour dire qu'à ce moment-ci, cette affaire-là, ça a l'air assez solide. Ces hypothèses-là devront être par la suite contrôlées. Donc, on génère une hypothèse, on se dit, OK, mon modèle me suggère ça. Est-ce que si on lui fait ça, il va réagir comme ça? On le teste. Il a l'air de réagir comme ça. Maintenant, on s'en va sur le vrai cerveau. Puis là, on essaie un peu la même chose puis on essaie de voir si ça répond à peu près pareil. Si oui, on se dit, oh, on a un modèle qui est fécond. On a un modèle qui semble générer des hypothèses plausibles sur le monde. Voilà. Mais ces modèles-là ou ces hypothèses-là ne sont jamais isolés. Ils s'inscrivent généralement dans des théories scientifiques plus vastes. L'exemple que j'ai donné ici d'une représentation schématique d'un modèle connexionniste. Ça, après la pause, si je vous fais mon petit crash course de l'histoire des sciences collectives, on va jouer dans ces modèles-là. Donc, vous voyez qu'il y a des affinités. Il y a toujours des points reliés par des lignes. Donc, il y a toujours des connexions, le nom, des modèles connexionnistes. Mais vous voyez que les modèles sont différents. on essaie de comprendre quelque chose de tellement complexe qu'il y en a qui disent « Moi, je vais mettre l'accent là-dessus. Moi, je vais isoler le réel. Je vais aller chercher telle caractéristique qui me semblent intéressantes, puis je vais les mettre dans mon modèle. » Et donc, ça, c'est un exemple. Mais, tu peux avoir un autre grand cadre théorique qui est un peu alternatif ou compétiteur. À un moment donné, dans les années 70-80, il y avait ces deux grandes théories-là qui essayaient d'expliquer la cognition humaine, le modèle cognitiviste. Vous voyez que l'apparence des modèles, c'est plus ce qu'on appelait de la boxologie, des boîtes reliées par des flèches. Donc, c'est très fonctionnaliste. Ça, ça fait ça, ça dit à ça de garder son mémoire, ça dit à ça. Puis ça, c'était autre chose. C'était toutes des petites unités, en tout cas, je vais en parler après la pause. Donc, il y a différentes théories et l'ensemble des théories, ça donne un domaine de recherche, un programme de recherche comprendre le fonctionnement du cerveau, de l'esprit, cerveau, corps humain. Ça, par exemple, les sciences cognitives ont différentes théories pour expliquer, tenter d'expliquer la cognition et dans les théories cognitivistes, il y a un modèle comme ci, un modèle comme ça. Vous voyez un peu la... Et, ce qui arrive souvent, c'est, je l'ai évoqué tantôt, c'est qu'à un moment donné, une théorie va avoir plus la coque qu'une autre puis va en supplanter une autre. il y a un sociologue, philosophe des sciences, Thomas Coulin, qui avait écrit un ouvrage remarquable en 1962 et qui avait introduit la notion de paradigme scientifique. Un paradigme, c'est une théorie dominante. C'est la théorie qui a la coque à un moment donné. qu'une appellait ça aussi la science normale, la science à laquelle le monde serait fait. Par exemple, mettons, en astrophysique, en ce moment, la théorie du Big Bang, on travaille, tous les astrophysiciens pour mal, travaillent à l'intérieur de cette théorie-là qui explique énormément de choses. Ce qui n'empêche pas que, de temps en temps, il va y avoir des données qui ne fitent pas avec le modèle normal. Dans ce temps-là, on se dit, on va peut-être mal mesurer, on va faire l'expérience, on va peut-être attendre un peu et on va finir par l'expliquer, cette donnée-là. On va la mettre un peu de côté. Mais à un moment donné, si les données anormales s'accumulent trop, comme dans le cas, par exemple, de la physique newtonienne, pendant des années, voire deux siècles, la physique de Newton fonctionnait super bien partout sur la Terre, on la confirmait et on la reconfirmait jusqu'à ce qu'à un moment donné, on s'aperçoive que dans les grandes distances astronomiques, il y avait des problèmes avec cette période-là. Il a fallu attendre, là, je vais en parler tantôt, c'est vrai, j'ai un exemple qui ressemble à celui-là. Il a fallu attendre la relativité générale pour changer de paradigme, un paradigme plus vaste qui englobe le premier. Ce n'était pas l'orbite de Mercure, le problème? Oui, exactement. C'est l'exemple que je vais amener tantôt. Je vais l'amener dans un instant. Donc, l'idée aussi, Kuhn avait amené l'aspect sociologique de la science. La science est faite par des humains. Ah, les humains. Des humains qui travaillent ensemble, qui ont de la compétition, qui ont des demandes de subvention à faire. Donc, souvent, pour comprendre l'entreprise scientifique, on n'a pas le choix de faire de la sociologie, de faire de la politique. Ça fait partie de la science. Un mot sur le concept de loi scientifique avant de poursuivre. Parce qu'une biologie scientifique, ça va permettre, donc, de générer des concepts, aussi des lois. Ces lois-là vont décrire des relations invariables dans le monde. Mais, elles ne doivent jamais, et c'était ça le point, être considérées comme une vérité inchangeable. Une loi en physique, même en physique, peut être remaniée, comme les lois humaines, d'ailleurs, beaucoup auraient avantage à être remaniées. Donc, il y en a qui disent, souvent, je parle à des jeunes cégepiens, par exemple, qui disent, oui, mais ça, monsieur, c'est juste une théorie. L'évolution, c'est juste une théorie. Ils disent que c'est la théorie de l'évolution, c'est juste une théorie. Mais, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, une théorie scientifique vient avec un degré de doute. Elle vient avec l'idée que c'est la moins pire explication qu'on a en ce moment. C'est le modèle qui semble être le plus efficient au moment où on se parle. Donc, c'est pour amener à ce point-là. C'est un peu comme le langage. Le langage, on va en parler à la dernière session, c'est le moins pire outil qu'on a pour se comprendre. On est tellement dans le langage qu'on pense que c'est le bout du bout. On peut tout dire et que, évidemment, tout ce qu'on dit consciemment, c'est tout ce que notre monde intérieur contient. On va voir qu'il y a pas mal d'affaires inconscientes qui est de motivation de toutes sortes qui se passent en nous et qu'on est très bons pour rationaliser et justifier toutes sortes d'affaires dans ce langage linéaire alors que le monde, par définition, est un réseau. C'est des réseaux tout le temps. C'est un network. C'est des causalités circulaires. Nous, on est pris avec un petit langage linéaire comme je fais actuellement. C'est pour ça que c'est si compliqué. Donc, c'est ça. Je vais prendre un exemple. J'arrive à l'idée qu'on a besoin qu'une part des deux. On a besoin des théories scientifiques et on a besoin des observations empiriques. Parce que sans cadre théorique, les données observées, surtout quand tu arrives dans des niveaux petits ou très très grands, tu as des données. Si tu n'as pas un cadre théorique, c'est impossible de savoir qu'est-ce que ça veut dire ces données-là. Et en même temps, des mesures empiriques, tu peux avoir beaucoup de précisions sur des mesures. Donc, sans mesure ou sans observation empirique, pour les valider, les plus belles constructions théoriques s'effondrent, le fait-il fait-il évidemment. Donc là, j'en arrive à deux exemples donnés par mon physicien préféré qui est tellement un bon vulgarisateur scientifique comme si vous googlez dans le Google vidéo Étienne Plain, vous allez avoir des heures de plaisir. Deux exemples où il y a eu que ça ne marchait pas la théorie et les données. Juste deux exemples pour montrer comment un paradigme scientifique peut... Donc, en fait, il y a deux possibilités. Quand les données ne corroborent pas avec la théorie, le premier exemple, c'est l'orbite de la planète Uranus. Au début du 19e siècle, on s'est rendu compte que l'orbite d'Uranus n'était pas parfaitement conforme avec ce que les lois de Newton prédisait. Donc là, on s'est dit, comme on croyait beaucoup aux lois de Newton, il doit bien avoir un corps céleste qu'on ne connaît pas encore, dont la gravité va expliquer la petite différence d'orbite qu'a Uranus parce que cet astral-là va l'attirer et on ne connaît pas encore cet astral-là. Donc là, on a fait des calculs et on a dit, il faudrait que la masse soit dans ce point-là du ciel. Des gens ont pointé leur télescope vers là et il y a un dénommé, j'ai oublié son nom, qui effectivement, plusieurs années plus tard, ont découvert la planète Neptune qui était l'autre planète plus loin qui était. Donc là, dans ce cas-ci, Klein dit qu'on a une solution ontologique, un bien grand mot, pour dire que pour réconcilier la théorie et les données, on a trouvé un nouveau corps dans la nature. On a trouvé un nouvel objet, donc Neptune, qui nous permet de conserver la théorie de Newton. La théorie était bonne, mais on a une nouvelle donnée qui permet maintenant d'expliquer. Mais l'inverse est aussi possible, c'est-à-dire que des fois, on va être amené à changer la loi. Toujours en astronomie, là, on est rendu fin du 19e siècle, on s'intéresse à l'orbite de Mercure, la planète plus proche du Soleil, et là, c'est là qu'encore une fois, on observe une petite différence entre ce que les lois de Newton prédisent et l'orbite de Mercure. On fait la même chose, on se dit, il doit y avoir un corps céleste qu'on ne connaît pas, on pointe le télescope vers où il devrait être, on ne trouve rien. On ne trouve rien, on ne trouve rien. Il a fallu attendre au début du 20e siècle qu'un jeune physicien qui s'appelle Albert Einstein théorise la relativité générale et dans le cadre de la théorie générale que l'espace et le temps sont liés et que la gravité c'est une courbure de l'espace-temps, je ne vous en dirai pas plus parce que c'est vrai, bien là, ça s'expliquait. La trajectoire de Mercure s'expliquait parfaitement dans ce nouveau cadre théorique plus vaste. Donc là, Klein parle de solutions législatives aux problèmes et on a changé la loi. Bon. Écoutez, on va faire un petit 10-15 minutes encore. On va vous présenter le cours. Je vais prendre une gorgée d'eau pour vous donner un petit break et voilà l'objectif du cours. Je vais méditer là-dessus. Je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est d'essayer d'avoir une approche scientifique de la commission comme phénomène biologique. Et là, je résume deux ou trois idées fortes que j'ai essayé d'avancer. C'est que l'acte de connaître le monde va dépendre de la structure particulière de notre corps. C'est pour ça qu'on va s'intéresser tant au système nerveux. Et pour comprendre comment se constitue le corps d'un individu, parce que c'est ça qu'il faut essayer de comprendre si on veut comprendre le reste, il va falloir remonter aux origines de la vie puisque nous sommes des êtres vivants puis aux origines des systèmes nerveux puisque nous sommes des animaux, puis aux origines du langage et de la culture puisque c'est ça qui caractérise notre espèce. Et ensuite de ça, à cette longue histoire évolutive-là, donc on parle de l'histoire phylogénétique, la phylogénèse, c'est l'histoire de l'évolution, va s'ajouter l'histoire du développement ou l'ontogénèse d'un système nerveux, notre histoire dans le bord de notre mère, nos premières années qui sont super importantes où le système nerveux se transforme énormément. Et ensuite, tous les apprentissages faits durant la vie d'une personne, de chaque individu connaissant. C'est tout ça qu'il faut embrasser si on veut en venir à nos fins. Et là, je vous ai parlé de notre lancement au Lyon d'Or, j'avais présenté le cours, il fallait que chaque prof présente le cours puis j'avais fait une petite présentation préside. Puis je l'ai simplifié un peu puis je me suis dit tiens, ça va changer un peu le beat. Je vais vous faire en deux minutes les dix séances en genre 20 diapos qui bougent un peu. Fait que, attendez-moi, je vais en échanger. et je vais en échanger. Merci. 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 D'être humain, c'est un être de langage. Donc, ce soir, on est ici. On est dans la première séance. Ce qu'on va devoir faire pour aller dans la deuxième séance, c'est... Élevez les yeux vers le ciel. Élevez les yeux vers le ciel. Pourquoi? Parce que dans la deuxième séance, on va voir que de la poussière d'étoiles à la vie, il y a toutes sortes de bizarreries qui sont arrivés, des anecdotes, des accidents qui font qu'on est ici aujourd'hui. Donc, dans deux semaines, c'est ça qu'on va explorer. Et on va le faire en regardant une triple évolution. L'évolution cosmique, qui est à l'origine des atomes qui sont dans notre corps. L'évolution chimique, qui est à l'origine des molécules qui forment tous nos enzymes, nos protéines, tout ça. Et l'évolution biologique, avec tous ces accidents de parcours qui font en sorte que nous, on arrive, comme un juste à la soupe, comme un accident de l'évolution. Ensuite de ça, on va voir à la séance suivante qu'à un moment donné, dans l'histoire de tout ça, certains grands primates au 18e, 19e siècle, se mettent à s'intéresser à ça. Se mettent à s'intéresser au système nerveux et commencent à découvrir les lois scientifiques de cette affaire-là. Donc, ils se mettent, évidemment, on va prendre la plaisir, on va regarder les synapses, on va regarder c'est quoi un neurone, on va regarder comment ils généraient les infinerveux, comment les synapses peuvent modifier leur connexion, leur efficacité, la plasticité. Et ensuite, on va en venir à la conclusion que ceci n'est pas un ordinateur. On va voir pourquoi c'est très mauvais l'analogie avec l'ordinateur, c'est juste une analogie de surface. Et on va à la quatrième séance. Ah, je ne l'ai pas mis plein écran, mais bon, c'est pas grave. On va voir à la quatrième séance des millions de neurones. Là, on va commencer à en mettre plusieurs ensemble. On va regarder des structures comme l'hippocampe. On va voir l'organisation des neurones, pourquoi ça a de l'importance, qu'est-ce que ça va permettre comme computation telle, telle organisation. Et puis là, ensuite, on va regarder l'ensemble du cortex. On va regarder, on va voir que c'est comme une forêt. D'ailleurs, j'avais fait une randonnée au Mont-Royal il y a quelques années, comme si c'était un modèle de votre cerveau. On se promenait dans les arbres, puis j'expliquais les neurones avec des arbres. C'était très chouette. Et on va se rendre compte, donc, qu'il y a d'innombrables petites routes dans le cerveau, mais il y a aussi des grandes autoroutes, des grandes voies nerveuses, des grands faisceaux. Puis c'est ça qu'on va regarder à la séance 5. Alors là, on va passer de millions de neurones à milliards de neurones. Puis comme je ne suis pas sûr de vous faire la suite, parce qu'il se fait tard, je vais vous lâcher mon poche tout de suite ici, c'est « Savez-vous combien ça prend le temps de compter jusqu'à un million en comptant un par seconde? » Ça prend... J'ai-tu oublié? Onze jours. Voilà, onze jours. Savez-vous comment ça prend le temps de compter un milliard, un par seconde? Trente-deux ans et demi. Donc, c'est ça la différence. C'est de ça qu'on va passer, en regardant des structures, des circuits de neurones, à ça, parce qu'on a 86 milliards de neurones dans le cerveau. Donc, on est à une échelle complètement différente, puis on va regarder comment l'influ nerveux peut se propager dans tout ça. Donc, on va regarder tous les appareils d'imagerie cérébrale, puis on va essayer de comprendre les grands réseaux cérébraux. Donc, on n'a pas besoin de... Bon, ça, j'ai dit. On va arriver ensuite, après les fêtes, après les fêtes, on va reprendre avec la question des rythmes, l'activité dynamique du cerveau. Le cerveau, vous savez, le cerveau, c'est 2 % du poids du corps humain, mais ça consomme en permanence 20 à 25 % de l'énergie qu'on consomme, que ce soit en termes d'oxygène ou en glucose. 20 à 25 % pour un organe qui représente 2 % du poids. Donc, c'est extrêmement énergivore, le cerveau. On va essayer de comprendre pourquoi. On va faire entrer, donc, les oscillations, l'activité de synchronisation neuronale, puis on va se rendre compte que c'est un méchant moyen pour le cerveau de tenir les affaires ensemble. On va parler du sommeil, on va parler des rêves à ce moment-là. Et donc, ça va nous amener à conclure qu'on ne voit pas bien, mais « there is no bus in the brain ». Il n'y a pas de bus dans le cerveau, tout est distribué. Et puis, c'est plutôt, non pas comme un chef d'orchestre qui dirige, mais comme un ensemble de jazz où tout le monde joue son petit bout. À un moment donné, il y a quelqu'un qui prend le livre, les autres s'en aperçoivent, ils jouent moins fort. On s'écoute. Le cerveau, toutes les parties s'écoutent. Il n'y a pas de processeur central, il n'y a pas de tour de contrôle. Et ensuite, au cours 7, on va commencer à mettre tout ça ensemble. Tout ce qui précède, ça va avoir été utile pour commencer à comprendre des phénomènes un peu de plus haut niveau comme la tension. On va regarder le bottom-up, le top-down, la concentration, les distractions. Puis on va s'entendre que tout ce qui précède permet de simuler le monde. Pourquoi? Pour tout le temps décider qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce que je vais faire après? Donc, il y a toujours des simulations en attente, des préparations d'action ou de pensées dans le cerveau. Et ensuite, on va se dire OK, great, c'est quand même pas mal compliqué, mais ce n'est pas fini. Parce que ce cerveau-là, il est dans un corps. Il est dans un corps puis il entretient des liens hyper complexes à tout moment avec l'ensemble du corps. Donc, il va falloir rentrer dans le système hormonal, dans le système immunitaire, montrer les boucles. Il va falloir ensuite, à la séance suivante, on va arriver avec le social, le langage, l'aspect, comme je l'ai dit tantôt, très rationnel et très conscient du langage, alors que la majorité de nos processus sont en dessous de l'eau, en fait. Le langage, c'est vraiment la pointe de l'ice-bête de nos processus cognitifs. Il y a tellement de choses qui se passent à notre insu. Et ça va nous appeler à nous poser la question «Quel est ce « je » » en fin de compte qui se dit si elle est bonne, par exemple. C'est qui ce « je » ? La question du « soi ». On va voir que ce n'est pas évident, ce n'est pas évident comme question. Et donc, ça va nous amener à la séance 10, morale de l'histoire, notre espèce a-t-elle de l'avenir. Donc, on va aborder plus des enjeux éthiques, moraux, se rendre compte, comme je l'ai évoqué tantôt en se comparant à d'autres espèces de primates qu'on est plus agressif encore que le chimpanzé qui est déjà une espèce très agressive. On peut être terriblement dégueulasse. Les humains, on le sait. Mais en même temps, on peut être tellement plus altruiste que les bonobos qui sont tellement cool, qui règlent leur conflit par des rapports sexuels. Mais nous, on est encore plus altruiste et cool que les autres des fois. Comme disait François de Vannes, un primatologue, on a éclaté les possibles parce qu'on a un gros cerveau en fait. Donc, on va regarder le monde actuel et on va se dire est-ce que ça peut être utile? C'est assez étonnant que tous ces gens-là ont un cerveau humain et qu'on peut faire des choses tellement différentes avec cet objet-là. Fait que c'est un peu ça le cours. Écoutez, j'ai quasiment le goût de... Ça fait à peu près une heure. Oui, allez-y, monsieur. Est-ce que je peux faire un peu le bar? Ah oui. Sur la notion de gros cerveau que ça dédié. Oui. J'avais vu ça dans sa phrase de base, mais en fait, ce qui faisait la spécificité des étudiants, c'était pas le gros cerveau, c'était la relation entre le volume du cerveau et le volume du corps. C'est pas juste le fait que par rapport à votre corps, le cerveau est gros, mais je me rappelle qu'il y avait une certaine forme de relation entre les deux. Donc, des baleines qui ont des cerveaux de base et qui se faisaient moins de l'état dans son côté. C'est tout de suite, tu vois, t'amènes la notion d'intelligence. C'est quoi? On pourrait la définir, mais effectivement, les baleines, les éléphants ont des cerveaux plus volumineux que le nôtre, mais ils ont un corps aussi tellement gros. Donc, quand on fait la proportion, nous, on demeure, mais c'est pas simplement la taille. je pense qu'il y a beaucoup d'autres facteurs. Il y a l'organisation de tout ça. On va s'en garder peut-être pour après la pause, mais on pourra rentrer un petit peu dans ces détails-là. Je pense que ça vaut la peine. Fait que je pense qu'on dit « time out » et on s'envoie dans ces détails-là. Merci. 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 Applaudissements Par rapport à...